on a eu le visa en bonne uniforme ils disent qu'on n'a pas eu le bon uniforme donc ils ont eu peur parce qu'ils ont vu que les jeunes sortaient en masse venaient en masse dit dégue le donne mais non on n'a pas d'un fil d'un mot c'est dégueu simon yorna khe ou le cocktail monotov ou le tonne bocoukène moussoukou d'aigle wow mais taille par voie officielle d'autres n'ont encore rien n'est qu'il barrio d'alors une chale parce que d'un bouillard des déclarations dit on n'avait pas eu les nos autorités mais par chance n'ont qu'à nu au passage monsieur le ministre des affaires étrangères l'aigle moyenne les messages il nous a envoyé un message pour d'alors une chale hier des gens du consul leur ont rendu visite yoboulen a mangé ça se passe bien ils sont en bonne santé qui l'unior n'ont qu'à nu un qui était bon moi on les a pris avec des journalistes occidentaux on a relâché les occidentaux et on a retenu les burkinabés et les sénégalais et les congolais donc ça veut dire que mais ils ont plus de respect pour les ambassades étrangères pour les occidentaux que pour les africains on parle d'union africaine il ya un problème ce pays a signé quand même madame des papiers des documents de lui et moi etc etc ils ont signé pas mal de conventions mais taille se permet de faire certaines choses c'est se dire d'accord vous êtes sénégalais ne venez pas chez nous ça c'est l'occident qui nous a imposé ça partout en afrique on parle de pelle on parle d'autres longues qu'on partage on a des valeurs on a les mêmes rites on a les mêmes coutumes mais parce que 400 ans derrière des gens sont venus en afrique ont dit voici le sénégal voici le malie voici etc et pourtant d'un et disait sans tu fais guiscos mali guiscos yannende que guiscos d'un et guise aïc man samosanternais d'un et m congou ont fait quoi quoi donc il est où le problème donc il ya ça et man ce qui me fait mal. Je me suis réveillé, je me suis dit mais c'est quoi cette hypocrisie-là ? Mais encore une fois, des nuits santaïables. Hypocrisie comment ? Hypocrisie en disant etc. On est invité à des conférences dans des instituts comme ISM, IAM, Subimax, j'en passe, on parle de l'expérience, on est allé faire la même chose. Mais quand des Sénégalais se lèvent et disent ils sont exactement les aliénations mentales dans notre Babylone. Ils disent qu'ils pensent oui, on est au Sénégal, l'affaire du Sénégal, mais je suis désolé, ce qui se passe au Mali peut arriver ici, ce qui se passe dans d'autres pays peut... À un certain moment, il est où l'Union africaine ? Mais il y a les États-Unis d'Amérique, comment ils ont fait ? Il y a l'Union européenne, comment ils ont fait ? On parle de l'Union africaine, elle n'existe pas. Je suis désolé. Mais là, il y a l'Union africaine des peuples. Ça commence à travers des mouvements. Comme il y en a marre, on est allé au Burkina, on a vu le Ballet citoyen, ce que ça fait, les sofas, on est en contact avec Etchame Congo, le Cameroun, on doit aller bientôt au Burundi, au Niger, il y a Djili qui revient du Maroc, on est allé au Ghana, etc. Mais partout, parce qu'on est invité pour partager l'expérience. Et on voit que cette jeunesse est en train de se donner la main. On voit que cette jeunesse ne fait pas comme nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, à un certain moment, l'Union africaine, elle n'existe pas, il faut se dire la vérité. Mais quand on voit, au niveau citoyenneté, qu'il y a une collaboration, que c'est en train de tisser des liens, on est en contact avec quasiment toute la société civile. Partout, les gens ont pris le modèle Yonamar et ont créé des Yonamar chez eux. Mais citoyens, pas pour se battre, descendre dans la rue. Est-ce que moi, tu me vois comme un commando ? Est-ce que les gens croient que nous, on n'a pas fait des études ? On a les mêmes diplômes que nos dirigeants. On a fait les mêmes écoles. On a eu les mêmes résultats et voire même mieux que... On a fait le tour du monde. Mais on n'est pas des ignorants quand même. On ne va pas se lever un beau jour et dire direction Gambie ou la direction alors qu'on n'est pas invité. Oui, mais ça, il faut le faire comprendre, ce message aussi. Est-ce que ça a été fait ? C'est que... Des fois, j'ai honte d'être Sénégalais. Honnêtement. Pourquoi ? Parce que tu vois un mouvement comme Yonamar, le Canada, les États-Unis, le Niger, le Ghana, tout le monde est en train de récupérer. Déjà, ils nous taxent de rappeurs. Arrêtez. Il y a cinq ou six. Il y a une dizaine de rappeurs dans le mouvement Yonamar. Il y a des docteurs, des avocats, des juges, des journalistes, des agriculteurs, marchands ambulants. Il y a du tout dans ce mouvement. Mais pourquoi à chaque fois rappeurie, rappeurie ? C'est vrai, Nior Gomes, Nior Gomes, mais rappeur, Diangoul, moi, je suis directeur de société, je paye des gens, j'ai des diplômes, j'ai fait le tour du monde grâce au rap. Grâce au rap. Grâce au rap, je paye des gens qui, eux, nourrissent leur famille. Grâce au rap, j'ai amoui pour ma texte, ça m'attends. Grâce au rap, si M. le Président de la République marche dans la rue, me croise, il passe par mon nom. C'est grâce au rap. Grâce au rap, je travaille avec des grosses boîtes comme la 2STV. J'amène des millions ici, grâce au rap, demandés au service comptable. C'est grâce au rap. On n'est pas des vauriens. On n'est pas nés de la dernière pluie ou venus comme ça pour chercher de la promotion. Non. Les gens là-bas, ils ont risqué leur vie pour quand même une union africaine, pour une meilleure démocratie à l'africaine encore, pas à l'occidentale. Mais aussi, avec le gouvernement congolais, vous savez, ils ont pensé qu'ils ont créé ce qu'il y a au Sénégal, le 23. Et sur ce qu'ils ont fait, on a dit qu'il faut arrêter, il faut les arrêter parce que ça, si on les laisse, ils ne pouvaient pas les choses, ils ne pouvaient pas qu'ils ne pouvaient pas. qu'ils ont fait. Ils ont créé leurs mouvements. Ils ont créé leurs mouvements, ils ont fait leurs rassemblements depuis janvier. Maintenant, ils ont créé un cadre pour d'adjaler des ONG et des organisations de la société civile. Ils ont fait les rencontrer pour partager leur expérience. Ils sont déjà dans le processus. C'est ce qu'ils ont fait. gouvernement, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait leur désir. Ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas Ils ne pouvaient pas leur désir. Ils pouvaient pas leur désir. Ils ne pouvaient pas leur désir. Ils ne pouvaient pas leur désir. Cette période-là, elle est révolue en Afrique. Et à un certain moment, il faut que quand même, des États comme le nôtre, qui sont démocratiquement prêts en avance par rapport aux autres, prennent leurs responsabilités pour les désir. Nous, nous, c'est un président. C'est un président jeune. Encore une fois, on remercie l'État. Parce que franchement, depuis hier jusqu'à 1h, 2h du matin, Souleymane Jules Diop, le ministre Mankerniaï, avant-hier, 3h du matin, nous nous sommes encore. Donc, ils sont vraiment saisis de la chose. Donc, on les remercie au passage. Mais, il faut qu'à un certain moment, ils prennent leurs responsabilités. Et que nous nous prenons des dictateurs, des gens qui veulent passer le relais à leurs amis, prendre en otage tout un peuple. À un certain moment, il faut qu'ils prennent. Il y en a marre. On se dit juste, des jeunes, ça change. Aujourd'hui, on est un village planétaire. À travers Internet, on est en contact avec tout le monde. Moi, ça m'a fait plaisir. L'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, les Syriacs, Abidjan, tout le monde, Mauritanie, tout le monde m'envoie des messages, tout le monde appelle. Et c'est en train de faire, madame, tâche d'huile, un peu partout dans le monde. Et c'est dommage que le monde s'approprie un mouvement. Mais moi, il m'a expliqué. Nous, les prophètes, chez soi, d'accord. On a vu Cheikh Anta, où nous devons les respecter. Lumumba, nous devons les respecter. Sankara, nous devons les respecter. Nous, on ne va pas leur laisser ce plaisir. Ce n'est pas ce que nous devons les respecter. Ce n'est ce que nous devons les respecter. Parce que Dieu te le veut. C'est ce que nous devons les respecter. 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 Nous, on a notre démocratie à nous. C'est ce que nous devons les respecter. C'est ce que nous devons les respecter. C'est ce que nous devons les respecter un peu partout en Afrique. Pour que vous avez été premiers en mathématiques, en construction. Dans tout ce que nous devons les respecter, l'Afrique a toujours été première en matière de démocratie. Les modèles qui ont été rendu sur la situation de Babylone. Elles ont fait façonner la situation. Elles vont les imposer. Elles vont les diviser. Ils vont nous faire des tasseurs. On ne peut pas faire des loups, un monopole. Maintenant, si nous voyons les droits, nous avons commencé à avoir des connexions. Ce qui ne peut pas. Nous voyons les droits, nous allons commencer à faire des émules. Etiame Togo. Ballet citoyen. Filimbi RDC. Là, on va au Burundi. De neuf pas, on ne peut pas se dire On sait aujourd'hui, on sait qu'on est malade Fadel, on est là-bas Thiat, Simon, on est là-bas Souvent, on est là-bas On est là-bas Il est là-bas Alun Tchao Il est là-bas Les gens, on ne sait pas On est là-bas Kili Fonno Sofia Sec Les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans Yannama On ne les voit pas souvent à la télé Ce n'est pas des rappeurs Mais ils sont là Parce que Yannama, c'est une tête à plus C'est un corps Mais à plusieurs têtes Et pourquoi nous, personne ne peut nous dire Parce que nous avons vu C'est ça Magui, les Sankara, Mandela, Lumumba Les chers Antadiob Ils ont dit Même si nous sommes à Kili Fonno Qui a été là-bas Qui a été là-bas Qui a été là-bas Qui a été là-bas Ils nous ont montré la voix Maintenant, nous avons vu Nous avons vu Mais nous sommes dans un monde Mais il faut qu'il y ait une autre manière mais l'air qu'on en soit témoigné point de rencontre de l'eau lui au moins de goût de goûter mais souffert qu'une monnaie maman mais n'est pas car dissoce et d'un endempo les d'anglais aînés nous n'est qu'il est non l'indem partage d'expérience magie diego l'un actif à d'arbi parce que nous ayons avec des jours je m'excuse vraiment moi j'aime les gens qui sont sincères et qui prêche déjà comme on dit aide l'afrique à avancer à aller de l'avant parce qu'on en a besoin comme il dit l'unité africaine il faut que les gens sachent que c'est important pour nous c'est important pour les africains et comme l'a dit un des téléspectateurs en tout cas monsieur kabila doit savoir qui doit quitter le pays et qu'on doit éviter surtout d'être des dictateurs nous africains je pense que c'est ressorti dans les propos de de simon yanama on aurait pu avoir un débat d'une heure ou deux heures par exemple mais ça c'était juste 15 minutes et bien on a eu la possibilité de la voir sur ce plateau pour parler quand même et je suppose et j'espère quand même qu'ils vont qu'ils reviendront au sénégal sains et saufs et puis sans égratunir ni rien du tout je pense qu'il ya des infos de féminité posé des problèmes dans ce monde déjà je vais dire quoi c'est du nom j'aime ni homme la maire et que fadel jiboutu bi c'est même passé à que fou malade n'yorka mon ami mme d'une émission brest bien maintenant on va prendre le buzz, maintenant vous avez le buzz, vous allez parler avec le buzz vous allez parler avec le buzz ça va faire comme une tâche d'œil, vous allez le buzz donc samedi prochain ? samedi prochain, vous allez faire le buzz vous allez parler de tout ce que vous avez fait Inchallah alors, il n'y a pas d'argent parce que moi, je veux le dire rap, je veux le dire non mais...